Une nuée de journalistes accompagne sa sortie du cimetière de Sainte-Féréole. A l'intérieur, dans la plus stricte intimité, Claude Chirac et son mari sont venus déposer une gerbe sur la tombe familiale. Un moment de recueillement à la mémoire de l'ancien président de la République. C'est toute l'histoire de Jacques Chirac, qui est devenu ensuite le Corésien, puis qui est ensuite devenu l'homme national. Mais ses racines profondes sont ici, à Sainte-Féréole. Sous la grisaille, la foule s'amasse sur la place du village. La fille du président s'arrête devant la maison familiale. On est toujours de quelque part, et ça c'est vrai. Et donc le quelque part de Claude, c'est là. Sainte-Féréole, si chère au Chirac. C'est vraiment le lieu où on a passé beaucoup de temps quand on était petite. Donc on a toujours une relation particulière avec ce genre de lieu. Submergé par l'émotion, Claude Chirac a bien du mal à prononcer son discours de remerciement. Merci beaucoup. Sous les applaudissements, les habitants de Sainte-Féréole rendent hommage à l'enfant du pays. C'est un homme qu'on voyait régulièrement et qui était un homme avant d'être en politique. Et c'est un remerciement qu'on lui doit. Une journée de souvenirs à Sainte-Féréole. L'hommage à Jacques Chirac se poursuit toute la journée, en Corrèze.